C'est Rémi Bounjewski. La 4e quarterfinal. Et c'est le host contre moi. C'est temps pour un changement ? Vous le voyez. Je dois être dans une bonne chambre. Je vais essayer de faire le meilleur de moi-même. Et j'ai envie de devenir pour la 5e fois champion. C'est indéniable. Tout le monde dit que vous attendez ce quart de finale contre Rémi Bounjewski. Depuis très longtemps, qu'est-ce que vous en pensez vous ? Écoutez, nous sommes deux champions. Nous sommes tous les deux de grands combattants. Et nous venons des Pays-Bas, du Suriname plus exactement. Donc je pense que ça a vraiment été intéressant pour tout le monde. Je me sens bien. J'ai combattu pour la 4e fois de ma carrière. Je vais combattre le vainqueur de ce T1 World Grand Prix. Et voici les deux hommes. Ernesto Houst et Rémi Bounjewski qui vont donc entrer sur ce ring. Et bien évidemment, Pascal, alors là, c'est un combat qui dépasse largement le cadre, j'ai envie de dire, de cette simple opposition dans une finale du K1 World Grand Prix. Est-ce que c'est un duel de génération ? C'est un petit peu le père contre le fils ? En tout cas, une espèce de passation de pouvoir auquel on pourra assister. Bref, c'est vraiment hautement symbolique ce à quoi on va assister en quelques instants. Vous l'avez dit. C'est soit la passation de pouvoir, soit je dirais la confirmation de l'ancien. Je pense très honnêtement que c'est la finale avant la lettre. Et sans vouloir m'avancer, le vainqueur de ce match ira, je pense, très très loin dans cette compétition. En tout cas, c'est clair que c'est une finale avant la lettre. Alors maintenant, si vous voulez, il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Je pense que du côté d'Ernesto, je ne me fais pas de soucis. Il a du métier, il a de l'expérience, il a remporté 4 fois cette grande finale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il évolue au plus haut niveau depuis maintenant près de plus de 15 ans, peut-être même bien 18 ans. Est-ce que Rémi Bonjanski ne va pas afficher face à son illustréné un complexe d'infériorité, entre guillemets. Rémi Bonjanski a vraiment toutes les qualités ce soir pour battre Ernesto Oust. Mais je crois qu'il est ce soir maître de son destin. Ça va être au niveau de la tête. Donc Ernesto Oust, inutile de vous le préciser, 4 victoires déjà, 97, 99, 2000 et 2002. Rémi Bonjanski, bien sûr, tenant du titre, vainqueur en 2003. Et là, nous avons deux écoles face-à-face. Oui. Le Medjiro Jim. Le Medjiro Jim face au Vos Jim. Le Vos Jim, c'est Ernesto Oust. Le Medjiro Jim, c'est Rémi Bonjanski. Exactement. Ah, c'est vraiment le combat de la soirée. À la limite, on a même été un petit peu, j'ai envie de dire, un peu frustré de se dire que c'était un quart de finale parce que c'est une affiche d'une finale. Complètement. En tout cas, la question qui se pose, parce qu'on l'a posé un peu à demi-mot à Ernesto Oust, on aura peut-être une réponse à la fin du combat. Pascal, on se demandait quelque part si ce n'était peut-être pas la dernière fois qu'on allait voir Ernesto Oust parce que c'est vrai que les années commencent à s'accumuler. Il a quand même 39 ans et ça fait beaucoup. Alors, vous qui le connaissez bien, est-ce que Ernesto Oust, au moment d'engager ce combat, on y est là maintenant, avait dans l'esprit de se dire que c'était peut-être son dernier combat ? S'il remporte la finale du K1, oui. Donc pour cela, il va falloir battre Rémi Bonjanski et ensuite François Bautin en demi-finale. Son destin est entre ses points, j'allais dire, et entre ses jambes, entre ses genoux. Lui seul va décider à la fin de ce match. D'ailleurs, on le voit pour le moment, c'est Ernesto Oust qui met la marche en avant. Et là, pour l'instant, il subit Rémi Bonjanski. Voilà, très bon middle kick de Rémi Bonjanski. Victorieux de Xavit Bajrami à Saitama, cette année 2004. Il avait également battu à Tokyo, Glaube Fetosa. Ça claque là maintenant du côté de Rémi Bonjanski. Mais attention, regardez, Ernesto Oust. On ne va pas lui apprendre son métier à ce garçon. Il a essayé de travailler au corps avec un direct de ses points. Alors en 2000, lorsqu'il s'est imposé, Ernesto Oust avait battu en quart de finale Mirko Krokop, ensuite Francisco Filho. Très bonne saisie d'Ernesto avec un low kick. Victorieux de Recefo en finale. Le papa et la maman d'Ernesto Oust, sa femme, son épouse avec ses deux enfants. On se déplace en famille lors de la finale du K1. En 2002, Bob Sapp en quart de finale avait subi la loi d'Ernesto Oust dans un combat. Enfin, il avait battu mais ensuite Ernesto Oust avait pu combattre puisqu'il s'était blessé, Bob Sapp, si je ne l'abuse. Exactement, à la main. Et ensuite, il avait battu Recefo en demi et Jérôme Le Banner en finale. Exactement. Belle accélération en tout cas de Rémi Bonjanski. Il a eu du mal à démarrer le combat et là, je pense qu'il a un peu mieux le sociétaire du Medjiro Gym. Par contre, très bon travail de genoux de Rémi Bonjanski. Madame Oust. Et en plus, Rémi Bonjanski, il faut quand même le préciser, Pascal, il démarre cette finale du K1 World Grand Prix 2004. Bon, déjà contre Ernesto Oust mais en plus, quand même avec l'étiquette du tenant du titre. Donc, double pression pour lui. Oui, oui, oui. Ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que l'année dernière, il n'était pas présent, Ernesto Oust. Il avait fait l'impasse sur les éliminatoires et donc sur la finale. Donc, lui, dans sa tête, il arrive en champion. On a pu remarquer, il aurait tort de penser le contraire. Parce que même si Bonjanski le tenant du titre, il y a quand même trois titres qui différencient encore ces deux hommes. Ce qu'il devait se rencontrer cette année en Super Fight, je crois que ça devait être à Saitama. et au dernier moment, donc, Rémi Bonjanski a fait forfait pour des problèmes au dos, je crois. Et c'est là, d'ailleurs, que Ernesto avait été opposé à Xavier Bajrami, donc victoire, bien évidemment, d'Ernesto Oust, mais il n'était pas motivé de la même façon. Et là, je sais que ce soir, eh bien, Ernesto Oust a vraiment, vraiment envie de battre Rémi Bonjanski. Régis, Oust. C'est clair qu'Ernesto Oust, au Japon, il n'évite-t-il de le préciser, Pascal, il est vraiment une véritable légende, une star adulée par le public japonais. Vous savez, je crois qu'Ernesto est adulé sur toute la planète pied-point. C'est un garçon qui inspire le respect. Peut-être le rappeler, il a brillé vraiment dans toutes les formes de boxe pied-point que ce soit la savate boxe française, le full contact, le kickboxing, le muay thai, le K1 maintenant depuis près d'une dizaine d'années. Il est respecté vraiment partout. Regardez, très attentionné et très attentif les parents d'Ernesto Oust. Parce que pour l'instant, c'est vraiment serré, mais difficile de donner plus l'avantage à l'un qu'à l'autre. et c'est vrai que Rémy Bonjanski aurait peut-être préféré pour ce premier tour être opposé à tout le monde sauf Ernesto Oust. C'est Ernesto qui fait la pression pour Normand. Il arrive à anticiper les attaques de Rémy Bonjanski et Ernesto Oust. Il est tout de suite prêt à répliquer sur les attaques de son cadet. Pas la bonne distance pour slow kick Rémy Bonjanski. Il y a noté que juste derrière ce quatrième et dernier quart de finale, on retrouvera Jérôme Le Banner qui était opposé à Hamada lors d'un super fight lors de cette finale, Jérôme Le Banner qui était en attente puisqu'il faisait partie des combattants de réserve. Exactement. Pour l'instant, on s'observe beaucoup. Ce n'est pas qu'on s'observe, c'est que ce n'est pas facile. Quand on a deux champions face à face, c'est quand même beaucoup plus difficile. Là, il y a vraiment de l'opposition. même s'ils ne sont pas issus de la même école au niveau du club, je dirais que l'enseignement de la culture pied-point néerlandaise est similaire un petit peu dans tous les clubs par contre. Alors, je dirais avec peut-être un petit avantage au niveau des coups de genoux pour Rémi Bonnjasky. Rémi Bonnjasky, un enchant style caractéristique. On a toujours l'impression qu'il est sur des ressorts, prêt à bondir. Regardez la belle réaction. Il se déplace bien Ernesto Houst et il est remise à merveille. Regardez, on le voit bien là. Et attention, genoux de Rémi Bonnjasky. La fin de cette deuxième reprise, toujours aussi serrée entre les deux hommes effectivement. et les deux hommes sont vraiment en train de se préparer déjà pour sa demi-finale contre Khao Klai Karnosing, le Thaïlandais. Et vous nous parliez souvent, Pascal, dans les précédents Fight Club de ces fameux vestiaires où on a les téléviseurs pour observer ce qui se passe sur le ring. Et regardez, Lamuzashi, il a un petit oeil sur le combat mais il est quand même en plein dans sa concentration. Il est en pleine récupération parce qu'il a certainement dû assister, je dirais, à l'énorme surprise, donc à la victoire de Khao Klai Karnosing et il sait que cette demi-finale ne va pas être facile. c'est clair que Manol Thaïlandais fait peur. Ah bah oui. On ne va pas le combattre de la même manière. Ah oui, il travaille bien avec ses jambes. Rémi Bonjanski, il a doublé son middle kick avec la jambe avant. Il suit derrière avec sa droite, il envoie le high kick avec la jambe arrière. Il a essayé de sûr avec ses genoux. Il faut qu'il prenne de vitesse, Ernesto Haust. Il est beaucoup plus jeune donc bien évidemment il doit aller beaucoup plus vite. mais face à lui il y a l'immense métier d'Ernesto. 11 ans, c'est par ces deux hommes. 39 pour Ernesto Haust, 28 pour Rémi Bonjanski. Bonjanski qui avait remporté le K1 de Las Vegas en 2003 pour ensuite accéder aux éliminatoires puis remporté donc ce titre. Il a beau bien ses jambes quand même Rémi Bonjanski. Et sans anticiper les événements, Pascal, on peut dire en tout cas que par rapport au plateau présent lors de cette finale du K1 2004. Cette fois-ci si Bonjanski gagne personne ne trouvera à redire parce que l'année dernière il y a quand même eu débat sur la qualité du plateau présent et donc la véritable valeur du succès de Rémi Bonjanski. C'est vraiment avant de pouvoir remporter le K1 il faut déjà qu'il puisse passer Ernesto Haust. Mais c'est vrai que ce soir les forces en présence sont de grande qualité. Attention, il prend des risques un petit peu inutiles. Rémi Bonjanski il essayait de passer ses coups de genoux sautés. Il vaut mieux travailler en coups de genoux classique. Parce que regardez il aime bien travailler au corps et il cherche souvent le foie Ernesto Haust. Beaucoup de respect entre les deux hommes. Bien sûr, c'est normal. Et non c'est rien là il n'y a pas d'octodome mais évidemment juste une simple glissade d'Ernesto Haust. on les balance les middle kicks et voilà et maintenant pour Ernesto Haust ce qu'il aime bien sûr aussi avec ses points le percute et je vous dis il aime surtout c'est chercher le crochet au foie mais ça Rémi Bonjanski le sait il serait fort surprenant qu'il se fasse justement surprendre par Ernesto Haust. En tout cas le combat est hyper limpide ce travail au corps de Ernesto mais tout de suite très très belle accélération là de Rémi Bonjanski c'est vraiment un combat hyper serré et fin de cette troisième reprise alors est-ce que du côté des juges on va être apte à donner dès maintenant un vainqueur faudra-t-il avoir recours à un extra-round au moins pour l'instant voire deux on penche plutôt pour la deuxième hypothèse pour l'instant moi je pencherais pour un extra-round on ne peut pas sortir Ernesto Haust de toute façon à l'issue de ces trois reprises on ne peut peut-être pas non plus éliminer Rémi Bonjanski la meilleure des solutions c'est de donner un extra-round continuer effectivement pour voir si on ne peut pas se départager c'est quand même la finale du quart 1 parce qu'en tout cas au début de cette troisième reprise on avait vu une accélération de Bonjanski on avait cru qu'il allait prendre l'emprise sur le combat et peut-être impressionner les juges sur cette dernière reprise puis finalement après le niveau c'est à nouveau révélé très très homogène entre les deux garçons même si on peut peut-être créditer Bonjanski peut-être plus d'accélération peut-être plus de touches mais on est quand même là chez les professionnels ça marche pas la touche ça marche également à l'efficacité allez on va écouter les juges le premier a dit nul ils vont y retourner les deux garçons et voilà donc les trois juges ils sont d'accord déjà à deux on pouvait avoir un grand extra-round à trois c'est encore plus flagrant quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive ça fait les affaires de François Bottard parce qu'il a fait qu'un round il n'a pas pris le coup il a pris une minute de combat et quoi qu'il arrive et bien l'adversaire qu'il aura en demi-final que ce soit Ernest Oust ou bien Rémi Bonjanski auront quoi qu'il arrive quatre reprises dans les pattes et pourquoi pas un cinquième extra-round mais enfin ça ça m'étonnerait d'ailleurs l'histoire béguée puisque même dans l'autre demi-finale Mouzachi a quatre rondes dans les jambes mais alors contrairement à François Bottard Kalkenhorsting c'est comme un grand qu'il a obtenu sa victoire rapidement contre Mighty Mo ça ça peut vous dire qu'on en parle encore on va voir la latitude des deux garçons et on a l'impression que là le respect la condescendance entre les deux va être mise de côté l'espace de 2 minutes 30 je pense que ça faisait un petit moment grand qu'il avait mise de côté Rémi Bonnjansky mais il a eu du mal à démarrer à rentrer dans son match Rémi il force le respect Ernesto Hoost vous savez ça se trouve Rémi Bonnjansky il y a encore 5 ans il avait peut-être des posters d'Ernesto dans sa chambre je suis même presque sûr comme on va trouver face à votre idole c'est pas facile dans certains sports c'est plus évident dans d'autres c'est un peu plus grave et puis en plus c'est une confrontation de tout près quand il y a ce genre de confrontation de tennis à la limite il y a de la distance mais là ils sont vraiment face à face l'un dans le regard de l'autre je peux vous dire également que les deux salles d'entraînement à vol d'oiseau elles sont pas très loin c'est véritablement très très impressionnant et là maintenant il ne faut plus compter il faut y aller on ne peut absolument pas penser je dirais au match qui peut suivre derrière maintenant il faut absolument remporter ce quart de finale et bien évidemment quoi qu'il arrive on le vaincu on n'en parle pas mais le vainqueur il laissera des plumes c'est sûr parce qu'on a quand même là deux gros calibres face à face je le répète c'est certainement pour moi la finale avant la lettre avec Bonnjasky les genoux regardez c'est du percute du droit de Bonnjasky avec un crochet du gauche derrière look kick maintenant look kick intérieur maintenant pour Evie Bonnjasky il essaye bien d'accélérer Ernesto Hus mais il a peut-être un peu de mal même s'il n'est pas vraiment dans le rouge là c'est vraiment encore très 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 serré entre ces deux garçons regardez maintenant l'hupercute du droit d'Ernesto doublé hupercute d'Ernesto Hus mais attention à ce front kick qui était d'ailleurs moitié coup de genou de Rémy Bonnjasky look kick maintenant pour Ernesto quel combat oh attention à ce genou de Rémy Bonnjasky il les affectionne tout particulièrement oh ça shoot là d'un côté ça shoot de l'autre 10 secondes dans cette extra round il faut accélérer maintenant il faut vraiment faire il faut marquer son territoire il faut faire la différence c'est dur oh c'est dur et fin de cette quatrième reprise de ce premier extra round et là encore difficile de pouvoir se déterminer très difficile je vous le dis il y a des fois il vaut mieux être journaliste que juge c'est plus facile regardez là cette saisie de Rémy Bonnjasky pour ensuite placer son coup de genou mais là on voit une belle accélération d'Ernesto mais regardez c'est le beau contre de Bonnjasky qui en fait a marqué le point d'ailleurs parce qu'il est bien protégé l'upercute de Bonnjasky bien passé et le premier juge donne Rémy Bonnjasky vainqueur et Rémy Bonnjasky qui est donc donné vainqueur au terme de cette quatrième reprise de ce premier extra round qualification de Bonnjasky pour la demi-finale et dès l'écart de finale Ernesto Woost qui paraît un peu surpris va quitter cette finale du K1 vers le Grand Prix 2004 ça discute entre les deux champions j'avais bien été curieux de savoir ce qu'il pouvait se dire à ce moment-là tous les deux écoutez pour tout vous dire on va avoir une interview dans quelques instants d'Ernesto Woost et au travers de ce qu'il va nous dire je crois qu'a priori c'est qu'il n'est pas content et qu'une cinquième reprise d'un deuxième extra round lui aurait paru un petit peu plus correct sur quoi on ne peut pas lui donner tort je crois un petit peu de son avis on ne peut pas mettre dehors un champion comme ça comme Ernesto Woost on va l'écouter Ernesto Woost dans quelques instants j'ai vraiment un petit doute concernant la physionomie de ce combat et le résultat bien évidemment je considère que lorsque je combats je donne le meilleur de moi-même et j'essaye de me comporter correctement et j'attends donc qu'on se comporte également correctement avec moi et je considère que cette fois-ci on n'a pas été correct et je suis vraiment très en colère alors est-ce qu'on vous verra l'année prochaine ? si ben écoutez je vais voir mais bien sûr je veux encore combattre parce que pour moi j'ai toujours envie j'ai toujours la volonté donc voilà je peux vous l'annoncer je continuerai de combattre et vous allez encore avoir une année supplémentaire à me supporter je vais encore combattre une année supplémentaire je pense que je vais le trouver la prochaine année on est vraiment très très content de cette nouvelle rendez-vous donc en 2005 pour Ernesto Houst Jérôme Lebanère figuré au sein du premier rang du combattant de réserve pour cette finale et avec Charles Lurie en D1 et bien il nous parle un petit peu de ses habitudes avant cette finale du K1 World Grand Prix C'est une tradition pour lui il va toujours chez le coiffeur avant de combattre C'est quoi tous ces prénoms tatoués derrière votre nu monsieur Lebanère ? Je n'en ai rien Je n'en ai rien Et comme vous pouvez le constater c'est une énorme star Jérôme Lebanère au Japon lui qui a donc été éliminé lors des éliminatoires sur blessure face à François Botta maintenant les blessures c'est du passé pour lui et avant d'attaquer une grande saison 2005 et bien Jérôme Lebanère est quand même présent pour cette finale où il sera opposé au Japonais Amada lui qui fut finaliste on le disait tout à l'heure en 2002 contre Ernesto Woost